Bonjour, ici Jean Sinod du studio Photomod à Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le dernier Canon R6. Un boîtier de 20 mégapixels. Cette capsule-ci ne se veut pas une revue en détail des menus et tout ça, mais bien mon appréciation car j'ai eu la chance de l'essayer durant les derniers jours et je veux vous faire part un petit peu de mes découvertes, moi qui est présentement avec Nikon et que je regarde, comme ceux qui me suivent le savent, que je commence à regarder du côté de Canon, qu'est-ce qu'il offre. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un R6 pour faire des tests et je vous présente aujourd'hui un petit peu qu'est-ce que j'ai découvert, mes appréciations au sujet de ce boîtier-là. Donc, c'est un boîtier avec un capteur, un plein capteur de 20 mégapixels. C'est un boîtier qui est tropicalisé. Je ne vous mettrai pas tout en revue là, ici, chaque donnée technique. Je vous mets à l'écran plutôt un survol des données techniques de l'appareil. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un appareil qui est vraiment agréable en main. La première des choses, c'est que, bon, je l'ai eu avec la grippe dédiée. Et tout de suite, la première des choses qu'on peut vraiment trouver, c'est qu'en main, c'est solide. C'est vraiment un bloc. Ce n'est pas fait à la sauvette. Et qu'est-ce qui est vraiment agréable? Bien, tout d'abord, on va avoir un écran qui est orientable dans tous les sens. Donc, vraiment un plus. Et pas juste pour ceux qui font de la vidéo, mais pour, exemple, moi qui fais de la photo, bien souvent, je peux être en plongée, en contre-plongée. Ça va avec les écrans qui sont orientables de haut en bas. Mais si je fais du portrait, bien, à ce moment-là, c'est là que je suis en plongée. Bien, je suis capable de venir voir mon écran ici. Et même chose, si je suis en contre-plongée, lorsque je suis en mode portrait, bien, à ce moment-là, j'ai accès à mon écran. De là, vraiment, cet écran-là orientable qui est un plus, qui devrait se retrouver maintenant sur tous les boîtiers sérieux qu'on retrouve sur le marché. Donc, c'est vraiment un plus. L'autre chose qui est fabuleuse, c'est enfin, on va avoir deux parts de cartes. Ici, pour le R6, on a deux cartes SD, donc deux parts vraiment conventionnelles, mais qu'on peut mettre soit en miroir, c'est-à-dire que j'enregistre toutes sur une même carte, et la deuxième carte va être le miroir de qu'est-ce que j'enregistre ou le backup de l'autre carte. Donc, lorsqu'on fait des photos d'un contrat qui est important, bien, à ce moment-là, on s'assure que nos deux cartes vont enregistrer les mêmes fichiers. On peut l'avoir aussi, bon, on remplit une carte, et après ça, lorsque cette carte-là est pleine, elle va déborder sur la deuxième carte. Ou encore, comme moi, par exemple, quand je fais de la photo en studio, bien, j'aime bien mettre mes RAW sur une carte, et les JPEG Small Basic ou en petite résolution de base sur la deuxième carte que je peux remettre à ce moment-là, la modèle que j'ai photographiée, afin qu'elle puisse faire ses choix rapidement, sans rester, demeurer dans le studio avec moi. Donc, les deux portes de carte ont vraiment plusieurs fonctions, et c'est vraiment un plus maintenant de retrouver ça dans le boîtier chez Canon. L'autre chose qui est fabuleuse, c'est maintenant la stabilisation d'images à l'intérieur du boîtier, qu'on n'avait pas avec les modèles R et ARP, et on va voir un petit peu plus loin que je l'ai vraiment mis à l'essai avec un objectif à monture EF, ou pour les DSLR de Canon, et je peux vous dire tout de suite que ça fonctionne excessivement bien. L'autre chose qui est vraiment, mais vraiment agréable, je vous le dis, et je suis, ça fait plusieurs fois, je le dis concernant Nikon, c'est la sensibilité du système autofocus à voir dans le noir. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a une petite LED, une petite lampe ici, que l'on peut assigner lorsqu'on est en faible lumière pour aider le focus à se faire. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dès le départ, je l'ai désengagé, désactivé, afin de pouvoir vraiment évaluer l'autofocus, si ça se faisait bien, et sans hésitation, peu importe les conditions de lumière. Donc, tous les tests que j'ai faits et tout ce que vous allez voir ont vraiment été faits sans l'assistance de cette petite lampe-là, qui se veut comparatif avec mon Nikon D850, qui n'a pas ce genre de lampe pour aider l'autofocus. Et je peux vous dire que la sensibilité est parfaite, je pense que Canon aurait pu passer outre cette assistance-là, puis je ne m'en serais pas aperçu du tout. Alors, voilà pour ça. Et l'autre chose qui est vraiment agréable, c'est qu'on va avoir une grippe, une grippe dédiée. Et cette grippe-là, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut mettre deux piles. Et là, je m'explique. Moi, je suis, comme vous le savez, ceux qui me suivent, je suis photographe, donc la vidéo, je ne m'en sers pas. Par contre, d'avoir deux piles au lieu d'une dans la grippe, bien, qu'est-ce que ça aide? C'est que souvent, exemple, avec mon Nikon, lorsque je pars faire une session de photos à l'extérieur, ma pile qui est dans le boîtier peut être à 40 %, par exemple. Et lorsque j'arrive et je commence à faire mon shooting, bien, ma pile va souvent être complètement déchargée. Je vais devoir changer ma pile. Bon, ce n'est pas quelque chose qui prend excessivement de temps, mais l'avantage d'avoir la deuxième pile, bien, dans ces cas-là, je peux mettre une pile chargée à 100 % et ma pile, lorsqu'elle devient déchargée, bien, l'appareil va commencer à utiliser la deuxième pile et je peux passer tout le long de mon shooting sans aller aller chercher une pile supplémentaire. Donc, vraiment un plus d'avoir pensé à intégrer deux piles dans la grippe du Canon. De plus, on va retrouver sur le R6, contrairement au R5, un bouton pour les modes d'exposition, alors que le R5, lui, va avoir un écran. Moi, je vous le dis tout de suite, j'étais habitué avec un écran ici sur mes Nikon et par la philosophie d'un sans-miroir, bien, je peux vous dire qu'en aucun temps, l'écran m'a manqué lors de mes prises de photos. On a tout ce qu'on a sur l'écran, normalement, il est disponible directement sur le moniteur et vraiment, je ne me suis pas ennuyé du tout une seule fois du petit écran qu'il y avait ici. Donc, je crois que si le R6 n'a pas cet écran-là, pour moi, ça ne représente pas un truc négatif en tant que tel. L'autre chose qui est vraiment agréable, on va avoir la présence du joystick, la même chose qu'on retrouve sur le 5D Mark IV, par exemple, et chez Nikon également. Donc, on a vu le retour de ce joystick-là chez Canon, qui est vraiment un plus. Et ce joystick-là également peut être programmé dans le menu de différentes fonctions qui peuvent lui être assignées. Donc, c'est vraiment un plus de revoir ça apparaître sur ce modèle-ci de caméra. L'autre chose qu'on va avoir également, c'est un petit bouton qui s'appelle Rate, et ça, c'est vraiment intéressant parce que, exemple, moi, lorsque je fais un shooting avec une modèle et qu'on parcourt ensemble sur les lieux, les photos, et que la personne me dit ou même que moi, je trouve une photo excellente, bien, je peux venir tout de suite donner un classement dans l'appareil. Et à ce moment-là, lorsque je vais ouvrir le logiciel, le photo, bien, je suis capable d'aller rapidement retrouver les photos que j'avais classées lors de la prise de vue. Un autre bouton que j'ai découvert sur le R6, on voit ici, comme je vous montre à l'écran, un bouton qui s'appelle Lock. Et ça, c'était quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Nikon, c'est-à-dire la possibilité de verrouiller la vitesse et le diaphragme, parce que souvent, lorsqu'on manipule l'appareil, je peux venir accrocher les molettes ici et venir changer les réglages. Donc, il est possible de venir appuyer sur ce petit bouton-là et à ce moment-là, ça va venir verrouiller ces deux fonctions-là, soit la vitesse d'observation et l'ouverture. On va avoir le bouton d'enregistrement pour la vidéo, mais qui peut être programmable pour différentes fonctions, encore là, sous la fonction photo de l'appareil. Donc, il y a une panoplie de fonctions possibles à assigner à ces boutons-là, comme plusieurs autres boutons qu'on va avoir sur le boîtier. On a même ici en avant un bouton de fonction qu'on peut assigner. Bref, il y a plein de possibilités que l'appareil va nous donner. L'autre chose également que j'ai vraiment appréciée, c'est, vous allez voir que la grippe qu'on a ici, bien tout d'abord, dans le compartiment de la pile, bien cette petite trappe-là est vraiment construite avec une charnière et un ressort vraiment robuste. Donc, on n'a pas à se battre avec des petites charnières de plastique qui risque de casser. Et l'autre chose, c'est que les contacts, il n'y a aucun contact en dessous du boîtier ou qu'on doit enlever un caoutchouc. C'est vraiment à l'intérieur du compartiment à pile où vont venir se brancher à ce moment-là les contacts entre la grippe et le boîtier. Donc, tout est vraiment bien protégé et va avec la philosophie que c'est un appareil tropicalisé et qu'il n'y a aucune crainte d'aller sous la pluie ou la neige avec ce type d'appareil-là. Et ici, dans le côté de la grippe, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que notre petite porte du compartiment de la pile, bien, elle vient s'insérer ici tout simplement et elle est clippée. On ne peut pas la perdre. Il faut vraiment, avec le levier ici, de venir le déverrouiller pour l'enlever. Et donc, si je me retrouve, exemple, en voyage et que je veux seulement utiliser l'appareil parce qu'il devient très petit et très léger, bien, à ce moment-là, j'ai toujours mon couvercle de compartiment à pile disponible. Le R6 est également prévu de toutes les connexions que un vidéaste a besoin, comme un port de casque pour écoute, un port de microphone, un port HDMI. bref, il y a une panoplie de contacts qu'on a ici et la pile qui peut être également rechargée à même le boîtier avec la dernière génération de piles de Canon naturellement. Donc, vraiment, encore là, un plus au niveau d'utilisation de l'appareil. Et l'autre chose que j'aime bien, c'est la qualité des caoutchoucs. On voit que c'est vraiment agréable. C'est un caoutchouc de bonne qualité qui colle bien dans la main. Donc, je n'aurais pas peur que ça s'use prématurément. On voit que la finition est soignée et c'est une chose que j'ai vraiment remarqué du premier coup d'œil en ayant le Canon R6 entre les mains. Le viseur est parfait. Je vous dirais qu'il n'y a aucun problème. La réactivité est excellente lorsque je passe du moniteur à l'œil. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment rapide. Une chose pour moi qui arrive du DSLR ou avec les appareils avec miroir, bien souvent, lorsque je regarde mes photos, je suis avec la modèle aux côtés. Bien quand je venais pour défiler les photos, bien à ce moment-là, je me passais mon doigt devant le petit capteur ici et je perdais la photo. Au début, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Mais on s'habitue avec le nouveau système sans miroir et c'est vraiment, en tout cas pour moi, un plus d'avoir découvert ça. Au niveau de la visualisation des photos, ça se fait très, très bien. On peut y aller par touche parce que l'écran, elle est tactile. Donc, on peut vraiment venir zoomer sur l'écran, venir chercher les photos, défiler les photos. Donc, il y a une panoplie de choses qui est vraiment intéressante. Et en suite de ça, l'autre chose, en parlant des photos, bien j'ai essayé le logiciel Nikon DPP et je peux vous dire que ce logiciel-là fonctionne très, très bien comparativement avec des anciennes générations que j'avais déjà essayées dans le passé. Maintenant, le logiciel DPP est vraiment excellent. Et tantôt, on va voir des photos que j'ai faites en OISO et je peux vous dire qu'il y a une très grande différence entre la photo que je vais ouvrir dans le logiciel de Canon et le logiciel, exemple, de caméra RAW qui est intégré à Photoshop ou Lightroom parce que je vais conserver toutes les fonctions que j'ai assignées dans le boîtier et que je vais pouvoir récupérer lorsque je vais ouvrir les RAW, comme par exemple le débrouiteur qui est excellent sur le R6. Et je vous mettrai tantôt une photo. Vous allez voir, c'est assez évident la différence entre une photo ouverte avec le logiciel Canon et ouverte avec Photoshop. Et c'est un boîtier qui est construit en magnésium, donc vraiment robuste. C'est un appareil que je n'aurais vraiment pas peur à soumettre dans des conditions extrêmes. Et ensuite de ça, on va avoir également au niveau de ce qui vient avec l'appareil, on va avoir un chargeur séparé. Même si la pile se recharge dans l'appareil, Canon au moins continue de fournir un chargeur séparé. C'est une bonne chose parce que comme par exemple avec mon Sony que je filme présentement, le ZV1, bien, il a fallu que j'ajoute un chargeur à part parce que ce n'était pas inclus dans le prix. Donc, il faut savoir que le chargeur est toujours inclus avec le Canon R6 ainsi que la courroie et quelques accessoires. Une chose que je vous conseille, c'est de vous acheter un protecteur d'écran parce que, bon, oui, c'est robuste, sauf que plusieurs, j'ai vu des gens briser leur écran soit avec la boucle de ceinture lorsqu'on l'a en bandoulière ou tout simplement, si je le frotte sur une surface, bien, pour le coût que ça vaut, en moyenne, 11-12 $ pour un protecteur d'écran, c'est facile à trouver et c'est vraiment un plus d'avoir ça dès le départ parce que, je vous le dis, il vaut mieux jeter ça que d'envoyer l'appareil en réparation. Et le mien, moi, c'est vraiment un verre trempé, donc, ce n'est pas une pellicule. Il ne laisse aucun résidu sur l'écran lorsque je l'enlève pour le remplacer, par exemple. Donc, c'est un accessoire vraiment que je vous conseille à avoir. Alors, du côté des points que j'ai moins aimés, bien, il y a l'écran arrière qui est 3 pouces au lieu d'être 3.2 pouces. C'est normal que le R5 offre un écran plus grand à cause du prix. L'autre chose qui est un petit peu désagréable, c'est avec les objectifs de base qu'on va voir tantôt, exemple le 24-105, bien, le parasoleil n'est pas inclus. Donc, moi, je pense que Canon devrait inclure les parasoleils avec tous les objectifs. On le sait qu'ils le font avec la série L, professionnelle. Donc, ça devrait être un peu la même chose avec tous les objectifs et fournir le parasoleil, là, plutôt que d'avoir à le commander et de l'acheter séparément. Le menu, les menus du Canon est vraiment différent des menus Nikon. et pour avoir programmé l'appareil, l'avoir mis à ma main, bien, je vous dirais que la transition, c'est quand même bien fait entre les deux. Et une fois qu'on a trouvé l'ordre logique des menus, bien, ça va bien par la suite. Et comme dans tous autres appareils, bien, on peut avoir notre propre menu personnalisé. Et c'est ça que j'ai fait. Je suis venu vraiment à l'intérieur venir chercher toutes les fonctions que je voulais et mettre dans mon menu, dans le menu personnalisé, toutes les fonctions. Donc, beaucoup plus rapide que parcourir tous les menus à la recherche d'une fonction qu'on veut se servir assez régulièrement. L'autre chose aussi qui m'avait un peu laissé perplexe, je suis habitué, moi, avec un bouton plus-moins sur mes appareils lorsque je veux compenser l'exposition. Et je me disais, « Bon, ça va me manquer. » Et pas du tout, parce qu'en explorant l'appareil, c'est carrément accessible via l'écran et très rapidement. Donc, si j'ai une compensation d'exposition, j'ai tout simplement appuyé sur mon bouton aussi menu et bing, je tombe dessus, je mets la correction que je veux et ça y est, c'est fait. Et finalement, la dernière chose pour moi qui est un peu négative, j'ai eu l'adaptateur pour monter des objectifs EF sur le R6. Et le modèle que j'ai eu, c'est avec un filtre intégré. Donc, comme lui ici, il y a un filtre polarisant qui est intégré. Et il n'y a pas de fourni avec un autre tiroir qui n'a aucun filtre si je ne veux pas l'utiliser. Donc, moi, quand j'ai fait mes tests, j'ai été pris pour faire tous mes tests avec le filtre polarisant. Donc, il faut l'exemple en studio que je compense pour la perte de luminosité du filtre polarisant. Mais lorsque je suis allé faire des photos à l'extérieur, entre autres, il pleuvait et j'ai fait des photos, une série de photos avec simplement les lumières de rue et le 85 mm EF 1.2. Et je me suis aperçu que ce filtre-là venait causer du flair ou des reflets indésirables dans la prise de mes photos. Canon devrait fournir un genre de tiroir comme ça avec absolument rien pour pouvoir venir l'enlever lorsque l'on a besoin d'utiliser sans le filtre polarisant. Il faut l'acheter et c'est un surplus. Donc, moi, personnellement, si je passe au Canon, je peux vous dire que je vais acheter l'adaptateur normal sans le filtre et je prendrai mes systèmes de filtres que j'ai qui vont bien faire l'affaire quand même. Donc, il faut savoir que ça peut nous jouer des tours et ça a un certain coût également. Donc, c'est le truc que j'aime moins de cet adapteur-là. L'appareil que j'ai eu en essai, j'ai eu avec le 24-105 mm, le modèle de base qui est d'ouverture variable, soit de f4 à 24 mm et 7.1 à 105 mm. L'objectif est stabilisé également. On a une bague ici qu'on peut venir assigner différentes fonctions. Je peux mettre le diaphragme, la compensation de l'exposition, bref, une panoplie de fonctions qui est disponible. Et on va voir un petit peu plus loin des photos que j'ai réalisées avec cet objectif-là. Donc, c'est un bel objectif. Dès la pleine ouverture, travaille très bien. Personnellement, pour quelqu'un qui fait de la photo un peu plus sérieusement, je vous dirais que j'irais choisir plus le 24-105 mm d'ouverture constante de f4 qui est quand même plus lumineux que celui-ci lorsqu'on compare à 105 mm. Donc, tout dépendamment de son budget car ce n'est pas le même prix également. Donc, le 24-105 mm f4 est aussi à considérer dépendamment de ses besoins. L'autre objectif que j'ai essayé avec, comme je vous le disais, c'est le fameux 85 mm 1.2 Mark II, deuxième génération, si on veut, en monture EF. Et écoutez, avec l'adaptateur, je l'ai essayé dans toutes les conditions possibles, seulement les lampes pilotes ou modeling light de mes flashs allumés. On va le voir plus en détail, mais vraiment, je n'ai pas un mot à dire, c'est vraiment, même à pleine ouverture, ça a été agréable à utiliser. Bref, une belle découverte également. Et pour ceux qui sont déjà équipés chez Canon d'objectifs EF, bien écoutez, le boîtier travaille très bien et la stabilisation également travaille très bien avec des objectifs qui ne sont pas stabilisés. Un petit truc que j'ai découvert avec la manipulation, c'est, on va avoir dans le boîtier la fonction avec les objectifs EF seulement, une fonction pour la stabilisation, c'est-à-dire qu'on a le choix d'avoir la stabilisation en tout temps, c'est-à-dire qu'aussitôt que l'appareil est allumé, la stabilisation fonctionne. Donc, c'est à ce moment-là, par contre, qu'il va consommer plus de la pile lorsqu'on choisit cette fonction-là ou on peut l'avoir à la prise de vue seulement, c'est-à-dire lorsque je prends la photo, la stabilisation embarque. Personnellement, selon les tests que j'ai faits, il y a une bonne différence entre la prise de vue et la stabilisation en tout temps. J'ai essayé avec la 1.2 à pleine ouverture et à des vitesses de 1 centième de seconde. Écoutez, à la prise de vue seulement, j'avais des flous, vraiment des flous de bouger. Alors que lorsque je l'utilisais avec la stabilisation en tout temps, c'était parfait et je n'ai eu aucune photo avec des flous de bouger. Donc, c'est une petite chose que je voulais vous faire part. Si vous utilisez des objectifs EF qui ne sont pas stabilisés, je vous conseille de mettre la stabilisation en tout temps et de vous apporter une pile supplémentaire au besoin. mais ça vaut vraiment le coup de pouvoir profiter de la stabilisation du boîtier avec des objectifs tels le 85 mm. Et je veux vous parler également de l'objectif 70-200 mm f2.8 chez Canon. On voit ici à l'écran la différence entre le modèle EF pour DSLR et le modèle RF pour les 100 miroirs. Et on peut voir vraiment qu'il y a une bonne différence au niveau de la longueur une fois que l'objectif est à 70 mm parce que c'est un objectif qui va être rétractable pour le transport car à 70 mm, le baggy va être refermé à l'intérieur et à ce moment-là, ça devient très compact. Et lorsque je vais zoomer, bien, ça fait comme l'objectif ici, c'est-à-dire qu'à 200 mm, bien, l'objectif va être à son plus long. Donc, pour le transport, c'est vraiment un plus à avoir parce que ça nous permet de prendre moins de place dans le sac et il est beaucoup plus léger. Et dernière chose concernant les objectifs, bien, écoutez, Canon va sortir à la fin d'octobre un objectif, soit le Canon 85 mm f2, qui va être stabilisé et macro, donc qui sera à un prix vraiment accessible de 850 $. Et je peux vous dire que pour quelqu'un qui fait du portrait, ça va être vraiment un plus d'avoir. Je crois que ça va être un objectif qui va être vraiment couru chez Canon parce que j'ai vu quelques exemples de photos prises avec cet objectif-là et je crois que ça va être un objectif excellent et le piqué est très, très bon dès la pleine ouverture. Donc, ça va être un objectif qui va être vraiment à découvrir et possiblement que je viendrai faire des tests avec cet objectif-là lorsqu'il sera disponible et je pourrai vous en faire part. Maintenant, on va passer en studio et on va aller voir un petit peu comment s'est déroulé mes essais en studio avec le Canon R6. Je l'ai essayé dans différentes conditions, soit avec des conditions où tout était éclairé et à d'autres conditions où lorsque j'utilisais uniquement le modeling light ou la lampe pilote du flash pour éclairer mon sujet. Et également, j'ai utilisé l'appareil seulement sans flash pour prendre des photos en OISO. Donc, on va aller voir ça ensemble et par la suite, je vais vous montrer des photos que j'ai fait hier soir, justement, que je vous parlais sous la pluie et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça a donné au niveau du résultat en OISO. Bon, je viens d'essayer le 24-105, l'objectif de base de Canon. Avec la lumière ambiante complètement tout allumé, donc, il fonctionne très bien, la mise au point sur l'oeil va très bien. Maintenant, je vais faire le même test, mais avec seulement le modeling light d'allumé. Le suivi à l'oeil va extrêmement bien, même si je n'ai presque pas de lumière, ça ne paraît pas parce que les appareils compensent, mais c'est quand même sombre puis l'autofocus du R6 n'a aucun problème à suivre les yeux. Je viens d'utiliser le 85 mm Mark II 1.2 en monture EF de Canon avec l'adaptateur et encore là, ça fonctionne très, très bien, même en faible lumière, aucun problème pour le suivi des yeux. Donc, vraiment génial, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, je suis avec le 85 mm 1.2 Mark II de Canon en monture EF et l'autofocus continue et je peux faire en continu en mouvement les photos que je veux parce que le focus se garde en continu sur l'oeil. Oh, wow! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, pour revenir sur une des dernières photos qui a été prise en lumière ambiante, je voulais vous montrer qu'avec le logiciel de Canon DPP, comment qu'on peut recouvrir vraiment le débrouiteur qui est intégré au Canon R6. Donc, on voit ici l'image en pleine grandeur et sur l'image suivante, c'est pour vous montrer la différence entre ouvrir avec caméra RAW dans Photoshop 2020 sans aucune modification et l'image de droite avec Canon DPP, encore là, sans aucune modification. La prochaine série de photos ont été réalisées, là, justement, en pleine soirée, hier soir, avec le R6 et à ce moment-là, j'ai mis tout le long une vitesse de 1 cent soixantième de seconde, la stabilisation du boîtier était engagée et j'étais à l'ouverture maximum en tout temps de 1.2 et à ce moment-là, avec les ISO en position automatique, bien, j'ai vraiment parcouru les extrémités dans les hauts ISO. Donc, ici, on voit une image à 3200 ISO. La prochaine, je suis à 2500 ISO. Toujours là encore, sans aucune modification, toutes les images que je vous présente, j'ai ajouté aucun débruiteur, absolument aucun filtre. J'ai juste corrigé un petit peu la peau du visage de Marie-Claude. et c'est tout. Je n'ai apporté aucune autre modification sauf que balancé la lumière. Donc, ici, à 2500 ISO. Même chose ici, avec un peu plus de lumière, j'ai obtenu 1250 ISO. Maintenant, j'ai poussé jusqu'à 20 000 ISO. Et, bon, oui, effectivement, si j'agrandis beaucoup la photo, on tombe vraiment sur du bruit et tout ça, mais ça reste quand même pour l'Internet, ça va bien, mais c'est pour vous montrer un petit peu les ISO, comment on peut pousser quand même avec cet appareil-là. La prochaine image, bien, écoutez, c'est un add-on. On se promenait et on, à cet endroit-là, il y avait une affiche de Canon et je me suis servi de l'éclairage qui éclairait cette affiche-là pour éclairer le visage de Marie qui est en dessous à 1000 ISO. Ici, c'est encore là dans une rue à 5000 ISO, toujours à 1.2 et éclairée par un lampadaire qui était non loin des lieux. Donc, on peut voir que lorsque le sujet a une lumière plus contrastée qui se détache du fond, bien, le bruit va être beaucoup moindre et le grain la même chose. Et finalement, bien, écoutez, ici à 25 600 ISO et c'est pour encore là vous démontrer jusqu'à quelle extrémité qu'on peut se rendre. Effectivement, si je grossis la photo, bien, à ce moment-là, je vais tomber rapidement sur le bruit, sur le grain, mais c'est quand même potable, on peut toujours se dépanner avec ça. Personnellement, je n'irais pas jusqu'à ces OISO-là, mais c'est pour en tout cas démontrer les capacités de l'appareil. Donc, comme vous avez vu, le Canon R6 est vraiment génial. Dans les OISO, il performe très bien. J'ai été en mesure de récupérer des... en plage dynamique, des ROG qui étaient sous-exposés. Vraiment un plus. Comme je vous parlais également, le logiciel DPP est vraiment à découvrir. Je vous le conseille. Il est gratuit. Lorsqu'on veut aller le chercher, on a seulement à rentrer le numéro de série de notre appareil et le tour est joué. Donc, vraiment des plus de ce côté-là. Au niveau des prix, bien écoutez, le R6, si on prend le boîtier seul, coûte 3500 $ canadiens ou 3800 $ canadiens avec l'objectif de base, le 24-105 à ouverture variable de 4 à 7.1. Donc, c'est une question de choix. Personnellement, quelqu'un qui commence la photo de portrait et veut vraiment aller un peu plus à profondeur et n'a pas beaucoup d'objectifs, bien je conseillerais le 24-105 F4 comme je vous parlais ou encore tout simplement aller chercher bien prochainement le 85 F2 macro qui s'en vient, qui est stabilisé et qui sera également disponible. Et si vous avez le budget, bien pourquoi pas un 85 mm 1.2 qui est fabuleux. Écoutez, les photos que j'ai fait avec la photo la monture EF. Je n'ai pas eu la chance d'essayer la monture RF pour le sans-miroir direct, mais ça doit être fabuleux parce que tous les tests que j'ai vus rapportent qu'il est encore supérieur à la monture EF. Bref, vraiment un plus. Et pour ma part, bien écoutez, moi j'achète mon équipement photo chez L'Art Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu. Malgré que je suis à Québec, ce n'est pas un problème parce que, écoutez, autrefois, je demeurais dans la région de Saint-Jean. Ça fait des années que j'allais chez L'Art Photo. Et maintenant, avec l'Internet, bien c'est facile de pouvoir acheter. Et vous savez, moi je dis tout le temps, on n'est jamais plus loin que le téléphone et c'est un petit peu ça qu'on trouve avec L'Art Photo. Et ils ne sont pas là pour vous vendre absolument quelque chose, mais plutôt pour découvrir en premier vos besoins, ce qui est important. Ce qui est important lorsqu'on commence en photographie parce que, est-ce qu'on veut un appareil qui va évoluer avec nos besoins, quel type de photographie. Et c'est tout ce genre de questions-là qu'on va vous poser là-bas avant de vous lancer un appareil à acheter. Donc, L'Art Photo, je vous mets le lien ici au bas de la page. N'hésitez pas à aller voir leur site internet ou si vous passez dans la région, d'aller les saluer. C'est vraiment des personnes agréables et un service à offert, je vous le dis. En conclusion, bien écoutez, le R6, bien je vous dirais que c'est un appareil d'excellente ergonomie. Je vous le dis, le déclencheur sur la grippe avec toutes les fonctions qu'on retrouve sur le boîtier. On va avoir le joystick comme sur le boîtier, le deux portes de carte, la finition, la qualité de finition du boîtier. Mais le plus gros point pour moi qui est vraiment important comme on a vu dans la vidéo lorsque j'ai pris des photos en studio, c'est que le système autofocus est vraiment sensible dans faible lumière. J'ai désactivé la lampe d'assistance autofocus et en aucun temps j'ai eu des problèmes. Bref, vraiment un beau boîtier. J'adore les deux molettes ici qu'on retrouve un peu comme les anciens DSLR, c'est-à-dire avec la molette en arrière pour régler la vitesse et en avant l'ouverture. Donc, vraiment excellent et je ne peux pas faire autrement que recommander le Canon R6 et vraiment, ce fut une très belle découverte pour moi. Alors, voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada